Générique Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui annonce l'élection du bureau définitif du Sénat pour ce samedi 10 août. Selon les journaux, l'opposition a obtenu uniquement les postes des rapporteurs adjoints sur les 7 à l'issue d'une réunion samedi dernier au Palais du Peuple sur l'harmonisation de vues entre les forces. Déjà, dès ce lundi 5 août, rapporte les quotidiens. Le débit des dépôts des candidatures pourrait être clôturé les mardis 6 août 2024. Tandis que le vendredi 9 août prochain, ajoute les tabloïdes, sera consacré à la campagne électorale qui consistera à l'audition de messages des candidats en science à pleinière. Pendant ces temps, Roger Tisekedi est poussé à prendre le pouvoir, révèle les Congos nouveaux. Selon des sources du tri hebdomadaire au niveau des lits d'épaisse, personne ne veut entendre parler de la candidature de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi. De son côté, les quotidiens constatent l'absence de Jean-Pierre Mbemba lors de la commémoration d'Eugène O'Coste. Même si la raison de son absence n'a pas été portée à la connaissance du public, les tabloïdes croient savoir que cela est dû au passé de celui qu'on appelle affectueusement Baymoto, en sa qualité d'ancien chef des guerres et chef d'un ancien mouvement politico-militaire, à savoir le MLC. Retour à Kinkasa. Une soixantaine des suspects arrêtés à Mbizaozone, jugés en procédure des fragrances TGI. Gombé, c'est prévenu membre de la force du procré, rapporte des formes des AS, font partie d'un groupe de 137 personnes arrêtées deux jours plus tôt par les forces de l'ordre. Évoquant ces procès, Afrika Nios déplore les comportements de Joël Kitenguet, avocat et communicateur des lits d'épaisse, comme il aime se faire appeler, qui n'a nullement apprécié les tentes des témérites du général Kilimbalimba, à qui il profère des messages dans sa vidéo scandale. Maître Kitenguet dans sa démarche, qui selon plusieurs de ses confrères, désacralise la profession d'avocat. Dans les restes de l'actualité, Kinkasa et Zobonga, c'est l'ambitieux programme présenté samedi dernier par Daniel Moumba, le gouverneur de la ville de Kinkasa, nous apprend la prospérité. Ce programme façonnera les quatre prochaines années de la capitale congolaise. Ses plans visionnaires dotés d'un but des conséquents des 10,9 milliards de dollars américains s'articulent autour de 11 axes stratégiques clés définis pour améliorer la qualité de vie des Kinois. Sécurité, emploi, sécurité, emploi des jeunes, pouvoir d'achat et salubrité, les priorités de Moumba à l'hôtel des villes indiquent son côté l'avenir. C'est conformant aux dispositions constitutionnelles et légales de la RDC, le gouverneur de la ville de Kinkasa. Daniel Moumba a présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action du gouvernement provincial en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source de six engagements majeurs ainsi que des trois initiatives présidentielles prioritaires dénommées Kinkasa, Ezo, Bunga. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'Analyser Débat. Grande tribune, nouveau numéro. Au menu, élection au Sénat entre la compétence et les poids politiques et puis négociations RDC au Rwanda à quoi peut aboutir la démarche. Quelle analyse faire de ces thématiques, mesdames et messieurs ? Nous avons sur ces plateaux, messieurs Joseph Débat. Il est cadre de l'opposition du parti politique LGD. Alors, cher Joseph, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, cher Daniel. Je commence par vous saluer. Saluer mon co-débatteur. En même temps, saluer les grands publics qui suivent la grande tribune d'une émission qui apporte beaucoup de clarté dans le bien des dossiers nouvelles du pays. Je pense qu'il est ici important de mentionner que nous sommes les défenseurs des valeurs et si nous avons l'occasion de discuter de sujets qui concernent l'intérêt général, il faut le faire. Parce que Jean Jaurès disait, les combats, c'est de chercher la vérité et de la dire. Donc, en effet, je suis très content de me retrouver ici sur ce plateau pour échanger des nouvelles dont vous avez abordées. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, Marius Moubalama. Il nous fait également l'honneur d'être avec nos chers. Marius, bienvenue. Merci, M. Dan. Merci pour l'invitation. Permettez-moi de commencer à saluer mon co-débatteur ici, avec qui nous allons avoir un moment républicain. Nous allons discuter du pays et bien sûr défendre particulièrement le bien-être de la population. Parce que tout ce qu'on peut faire, si ça ne tente pas à améliorer les conditions de la population, c'est qu'on est dans le folklore. Par conséquent, ceux qui sont en train de nous diriger, ils sont dans le folklore, dans le populisme. Par conséquent, le bien-être de la population n'est pas au rendez-vous. Vous êtes journaliste, vous pouvez sionner votre micro et vous allez vous rendre compte que la population croupit tous les jours dans la misère indescriptible. A la population qui a décidé de nous suivre, nous disons bonjour, restez branchés sur les antennes congobaines, qui vous apportent toujours les informations dont vous avez besoin pour savoir comment est-ce que le pays marche. Merci beaucoup, cher Marius. Des thématiques font l'objet de notre échange. Alors, avant d'abord, c'est des thématiques, est-ce que, cher Joseph, vous avez un avant-goût, une information que vous voulez partager avec nous, avec la population qui nous suivra par l'instant ? Alors, un avant-goût, déjà, je suis en train de rappeler au chef du gouvernement, Madame la Première Ministre, qu'il ne reste que presque trois ans et demi, parce que l'année 2028 sera une année essentiellement électorale. Alors, nous ne voyons pas, le peuple ne voit déjà pas, les 6,4 millions d'emplois être créés. Et ça, ça suscite un peu de la curiosité pour savoir comment est-ce que vous allez y arriver quant à la création des emplois. Parce que, jusqu'alors, nous ne restons que dans le populisme, des réunions, ça et là, des photoshootings. C'est vrai, mais la population a évidemment besoin de voir vos promesses inscrites dans le cadre de votre programme de gouvernance puissent être manifestées, que le peuple puisse vivre cette réalité comme il se doit. Merci beaucoup pour cette interpellation au gouvernement congolais. Alors, à vous également, cher Marius, c'est avec vous un avant-coup. Oui, je voudrais informer au gouvernement, il n'a pas cette information, le gouvernement central ici à Kinshasa, que la ville de Bukavu est en voie de disparition. La ville est en train de disparaître, la population est menacée. Ça fait plus ou moins cinq ans que chaque jour, ou bien après chaque jour, il y a un incendie de maison dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, il y aurait plus ou moins 2500 ménages qui ont la belle étoile, qui ont la belle étoile, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Et j'ai comme l'intention que le gouvernement provincial à Kinshasa ait dépassé de ces événements-là. Je vous dis, il ne passe pas des jours qu'il y a un incendie de tout un quartier dans la ville de Bukavu. Imaginez-vous la population, avec la souffrance qui est là, il parvient quand même à se construire un petit logement de fortune. Mais après quelques jours, tout part en fumée. Et cette population-là se retrouve à la belle étoile. Et dans ces conditions, nous y retrouvons les enfants, nous y retrouvons des personnes vulnérables, surtout les enfants et le vieillard. Récemment, il y a eu concert à Kinshasa où il y a eu neuf morts des Congolais. Nous avions vu le gouvernement central s'est mobilisé pour savoir la cause de ces morts-là. Et pourquoi pas aujourd'hui, dira 5 ans, le gouvernement n'arrive pas aussi à se mobiliser. Je dis bien le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Inde, c'est celui qui s'occupe de la SNEL, le ministère des Affaires Sociales. Pas cette population-là a besoin de l'assistance, de l'aide humanitaire pour qu'ils puissent se sentir soulagés. Mais également de trouver solution aux problèmes qui se posent. Je vais vous dire ici, monsieur le journaliste, par rapport au constat que moi je fais, que l'urbanisation dans la ville de Bukavu pose problème. Les maisons s'entassent et en plus des maisons construites en bois, en planche, ils se suivent comme si... Donc il n'y a même pas d'avé. Ça veut dire que quand il y a une maison qui prend feu, ça embrasse tout un quartier. C'est toujours les gouverneurs militaires, si je ne le trompe pas. Non, non, ça c'est la ville de Goma où il y a un gouverneur civil. Ah, OK. Je ne parle pas de Goma, je parle de la ville de Bukavu. Il faudrait que le gouvernement provincial puisse prendre conscience parce qu'il s'agit aussi... Cela va aussi du bien-être de la population. Mais également, mon frère ici, en face, vient de parler de la création de l'emploi. C'est là que nous avions fisticé ici le gouvernement et le programme de Mme Souminoua. Apparemment, il ne connaît pas à quoi le président de la République à partir d'une idéologie politique. Le président de la République, son parti, c'est un parti démocrate social. Et dans un parti démocrate social, ils n'ont pas comme objectif de créer de l'emploi, mais plutôt de créer... Des cadres propices pour attirer les investisseurs. Et donc, disons, de réguler la vie économique du pays. Mais ce n'est pas au gouvernement... Parce que le gouvernement n'a pas d'entreprise. Ce n'est pas la fonction publique où il va amener tous les 6 millions... Vous avez parlé des 6 millions d'emplois. Ce n'est pas dans la fonction publique où il va amener les 6 millions des Congolais. Il faudrait que... On crée un climat d'affaires propice qu'on mette les entrepreneurs locaux et les investisseurs étrangers dans des conditions de travail ou bien on les évite à être asphyxiés par les impôts en fait que les entreprises soient créées et données de l'emploi aux Congolais. N'est-ce pas ? On doit aussi s'atteler à combattre la corruption. On doit s'atteler à combattre les détournements. Ce sont les éléments qui font à ce que les investisseurs ne viennent pas au pays, mais aussi se battre pour rétablir la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Ce qui n'était de ces conditions-là... Permettez-moi, je suis par là. S'il n'y a pas ces conditions-là, la création de l'emploi restera une utopie. Vous voyez ? Resterait une utopie. Et donc, madame la première ministre a intérêt de revoir son programme pour mettre des conditions nécessaires afin que les entreprises soient créées par les entrepreneurs congolais et les investisseurs qui peuvent venir de l'extérieur. Merci beaucoup. J'espère que le climat sera... Est-ce qu'il y a trop de lourdeur dans ces dossiers, dans ces secteurs-là ? C'est la corruption. C'est la corruption. Les impôts, les taxes qui sont appelées asphyxie, n'est-ce pas ? Les entrepreneurs... Il suffit seulement d'ouvrir une boutique à la cité sur la rue ici. Vous n'aurez pas moins, je vous dis, des dix taxes qui vont vous tirer vers le bas et l'animal vous fermer. Or, quand vous créez une unité de production, autour de vous, vous pouvez avoir cinq employés. Et cinq employés, ça fait cinq ménages. Imaginez-vous, il s'agit des ménages qui ont cinq personnes. Ça veut dire qu'à peu près vingt-cinq personnes sont prises à faire par une seule activité économique. Mais qui sont découragées, n'est-ce pas, par des taxes exorbitantes, par des tracasseries, par des ceci, par des cela. Mais quand il s'agit des investisseurs indo-pakistanais, ils sont toujours soutenus et accompagnés par des généraux, par des acteurs politiques. Et vous allez voir que les acteurs politiques, ils se couvrent, n'est-ce pas, derrière les indo-pakistanais, derrière les libanais pour mener leurs activités. Au contraire, les Congolais. C'est pourquoi on a du mal, monsieur le journaliste, à créer une classe moyenne. Or, sans une classe moyenne dans un pays, quelle économie que vous allez construire ? Toutes les banques commerciales sont tenues par les étrangers. Toutes les grandes business, les grandes activités commerciales sont tenues par les étrangers. Les sociétés de pétrole, les stations de carburant, pas les extérieurs, pas les étrangers. Il suffit que ces gens-là soient frustrés et on bloque l'économie. Et quand l'économie est bloquée, c'est le soulèvement populaire. Est-ce qu'ils prennent soin de tout ça ? C'est ça le problème que nous avons au pays. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous débutons avec notre première thématique. La question est posée au Sénat. La course est lancée. Alors, entre la compétence et les poids politiques, votre analyse, cher Joseph. Bien, merci pour la parole accordée, cher Daniel. Il faut commencer par préciser ici qu'il est très délicat et difficile de commencer par parler de la compétence au Sénat au vu de la circonstance qui nous a amenés à voir les élections des sénateurs. Vous comprenez ? Le processus électoral de l'élection des sénateurs était déjà au départ trompé de la corruption. Ce qui est difficile aujourd'hui d'établir sur la compétence de ces sénateurs parce que nous savons certains ont tenu discours pendant la campagne mais c'était catastrophique. Catastrophique ! Mais ils sont au Sénat grâce à des lobbies que vous connaissez. Mais cependant ici, les Sénats étaient considérés jadis comme une chambre des intelligences, de l'expérience. des gens qui ont vécu mais les gens qui n'ont pas seulement le besoin de s'enrichir et d'avoir une obésité financière quelconque mais c'était des gens passionnés de voir le Congo aller de l'avant en prenant des décisions sur le loi mais aussi sur les entreprises publiques afin d'améliorer les conditions n'est-ce pas de tout ce qui se passe en RDC notamment l'exécutif et tout ce que vous voulez. Mais cependant aujourd'hui nous avons la malchance d'avoir des élus qui se font élire par des mécanismes que vous connaissez de la corruption. Que devons-nous entendre en réalité de ces Sénats ? Donc c'est compliqué avec l'avènement des lits de peste au pouvoir tout est permis. Aujourd'hui ne soyez pas surpris comme nous pourrions avoir quelqu'un qui n'a même pas de compétences d'être élu président de l'Assemblée de la Chambre haute parce que c'est un membre des X partis où il y a un poids politique c'est-à-dire qu'il est compliqué que nous puissions agir aujourd'hui rationnellement d'autant plus que nous venons des élections bâclées pour avoir des représentants qui méritent des représentants qui ne jurent que sur le leadership des qualités afin de gérer cette chambre haute considérée chambre des sages jadis pour influencer les décisions positives qui vont agir pour l'intérêt de la nation. Et donc en effet vous n'êtes pas surpris comme moi que l'UDP aujourd'hui réclame la candidature d'un membre de l'UDP et c'est ce qui pose aujourd'hui c'est ce qui amène les Congolais à se poser beaucoup de questions sur les bulletins de santé du président de la République pourquoi l'UDP ça charne autant que ce soit une autre candidature je veux dire la candidature de Samalou Kondé ou des X à la place d'un membre de l'UDP et de surcroît la famille du président de la République c'est quand même un parti au pouvoir non mais écoutez le parti au pouvoir première force politique que voulez-vous ? le parti au pouvoir a fait une coalition politique avec plusieurs autres partis afin de créer l'union sacrée on sous-entend que c'est une famille politique ne parlez pas seulement des partis politiques mais la famille politique UDP et alliée peut aligner des gens au niveau du Sénat mais pourquoi l'UDP un parti au sein de l'union sacrée exige à ce que ce soit un membre de l'UDP mais aussi les frères propres au président de la République ça envoie le peuple à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de se préparer parce que vous savez bien comme moi que les successeurs constitutionnels dans le cas où le président de la République est empêché c'est le président du Sénat mais vouloir à tout prix que ce soit quelqu'un d'un lieu de Percé et de Surcroît membre de la famille présidentielle est-ce que ça voudrait dire que le président de la République serait probablement en train d'être désaffecté personne ne sait mais ça laisse des questionnements dans la tête de Gombolet la crainte est à quel niveau aussi les choix la crainte aujourd'hui la crainte aujourd'hui c'est déjà là nous avons affaire à des dirigeants qui ne démontrent pas à suffisance c'est à quoi le peuple s'attendait vous voyez aujourd'hui le destin de notre nation de grand air je vais dire ce destin là est bafoué ce destin là est sur terre parce que aujourd'hui les Congolais ne se retrouvent pas avec le gouvernement en place ces gouvernants agissent non pas pour l'intérêt de la nation mais ils agissent par contre pour l'intérêt personnel voilà pourquoi les partis politiques exigent des postes des gouvernances des postes dans des sociétés publiques justement parce qu'ils doivent d'abord voir les propres intérêts particuliers des X et des Y et donc en effet nous les dangers ce serait celui de s'imaginer que le fait que l'IDEP puisse insister sur la candidature du président de la République ce soit un petit souci ou une malaise qui se profile déjà à l'horizon proche donc voilà les soucis il faut que ce soit clair donc selon vous il n'est pas question de compétence mais des positionnements politiques si nous comprenons bien non mais actuellement avec les dirigeants je vais parler ici des sénateurs élus dans des circonstances que vous connaissez les conditions il est très difficile d'établir sur la compétence vit les parcours des leaders vous comprenez il est difficile d'établir sur la compétence or que normalement la sombre est haute considérée jadis je l'ai dit bien parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas comme la chambre des sages des gens aguerris vous avez demandé de laisser la chance à la jeunesse aujourd'hui vous revenez encore non écoutez la jeunesse la jeunesse ne peut pas inventer la roue sans se faire accompagner de la vieillesse vous avez les moules comme là-bas non écoutez il faut avoir d'une part les jeunes mais aussi avoir des gens expérimentés en la matière pour n'est-ce pas nous guider dans des décisions sages à prendre et donc en effet vous savez très bien que ces dirigeants ces politiques ils ont tout fait pour bâcler les élections faire tout ce qui s'est déroulé que nous avons vu au fin d'aboutir à ce que nous avons aujourd'hui comme représentation de la chambre haute en RDC et donc en effet nous espérons bien que les choses puissent peut-être aller d'une autre manière mais c'est difficile de croire et de s'imaginer que l'on agira en fonction de la rationalité ça c'est difficile parce que les gens qui ont été élus sénataires sont passés par des mécanismes et des corrections que vous connaissez merci beaucoup on revient pour analyser la monture proposée par l'Union Sacrée alors à vous également cher Marius comment avez-vous analysé cette situation le climat d'abord au sein de la famille politique près du chef de l'État mon débatteur l'a déjà dit ici que les conditions dans lesquelles le Sénat n'est-ce pas a été installé a été voté laisse-la désirer ça veut dire que nous population nous n'entendons pas beaucoup de choses de ce Sénat-là parce que le Sénat la façon dont les élections donc la corruption a été décriée par tout le monde beaucoup de candidats ont retiré leur candidature parce que la corruption était à ciel ouvert vous vous souviendrez que Kofi Olomide n'est-ce pas était candidat en Équateur mais il avait retiré sa candidature parce que l'argent circulait et lui ne pouvait pas supporter cet état des choses il s'est dit non moi j'ai retiré ma candidature je me supplie à vous entendre est-ce que le Sénat n'a pas sa raison d'être bon j'y reviendrai avec ça c'est une autre question vous savez que le Sénat en 2015 le Sénat avait sauvé la République quand la famille de Kabila voulait changer la constitution et je crois c'était le président Ken Ouadondo qui était au Sénat qui était président du Sénat qui n'était pas de la famille politique de Joseph Kabila mais qui a travaillé 12 ans en bonne collaboration parce que quand on est déjà quand on est président du Sénat président d'une institution on ne fait plus partie d'un parti politique on vient travailler pour la nation vouloir que ça soit un fils par exemple de l'IDPS alors qu'à l'IDPS on a comme l'impression qu'il n'y a plus de cadre ceux qui ont combattu à côté des musées de Tshisekedi les compétents qui ont été autour de lui ont été mis à côté et on est allé prendre des gens qui n'ont pas participé au combat de l'IDPS qu'on a amené à côté du président de la République qui sont en train de travailler qui ne connaissent pas les ABC de l'IDPS le président Ken Ouadondo avait sauvé la République dans le sens que la famille de Kabila voulait changer la condition et amener Kabila à trois mandats et à l'ensemble national où Kabila était majoritaire avait déjà voté la loi pour faciliter Kabila à passer à un autre mandat mais arrivé au Sénat et avec la pression populaire M. Ken Ouadondo avait bloqué la manœuvre venant de l'Assemblée nationale pour sauver la République et voilà aujourd'hui c'est grâce à ça que nous avions eu la passation pacifique des pouvoirs et qui a mené Félix Tshisekedi au pouvoir ça veut dire que si l'IDPS n'a pas n'est-ce pas de la compétence à son sein le problème d'abord c'est être de la famille biologique de Félix Tshisekedi ou d'être cadre de l'IDPS quel est le parcours du candidat de l'IDPS le candidat de l'IDPS est en train de promouvoir dans l'IDPS le nom de Roger Tshisekedi dans le combat de l'IDPS où est-ce que vous l'aviez entendu ? c'est ça le grand problème mais également c'est ce qui tique M. Roger il n'est pas élu il a été le suppléant de Capouna imaginez-vous de Capouna imaginez-vous quelqu'un qui ne s'était pas présenté physiquement lui-même aux élections qui se retrouve là parce que Capouna s'est décidé de siéger à l'ensemble national et c'est lui qu'on veut promouvoir au poste du président du Sénat je ne veux pas dire ici qu'au Sénat il n'y a pas de compétences au Sénat il y a des compétences en dehors de M. Roger Tshisekedi en dehors de Sama parce que Sama aussi n'a rien produit au gouvernement il a été l'ombre n'est-ce pas du président de la république au gouvernement il ne faudrait pas qu'on ait encore quelqu'un qui ne va pas aider la nation du-là les 5 cas ici nous avons besoin des Congolais et ils sont au Sénat capables et compétents par exemple je ne suis pas ici pour citer des noms mais ils sont là qui peuvent travailler pour le bien-être de la république il ne faut pas voir d'abord les effets constitutionnels du chef de l'état parce que quand on met cet aspect en avant-plan c'est pour dire que le chef de l'état ne va pas terminer son mandat en quelque sorte alors qu'il a été élu pour 5 ans et nous souhaitons tout ce qu'il puisse terminer son mandat alors il peut travailler avec un autre Congolais pour l'accompagner n'est-ce pas à résoudre les problèmes des Congolais nous ici nous l'avons toujours dit le bien-être des Congolais et on a eu aujourd'hui des chambres pour que les lois soient bien contrôlées pour que les lois répondent aux aspirations de la population et c'est pourquoi vous avez l'Assemblée nationale on vote les lois n'est-ce pas et ça passe au Sénat pour validation quand ça ne passe pas au Sénat c'est pourquoi là-bas nous avons on dit que la chambre haute c'est la chambre de la sagesse ce sont des sages de personnes expérimentées mais malheureusement dans les conditions des élections que mon confrère a décrié a permis à n'importe qui à se retrouver dans cette chambre-là de luxe et donc nous voudrions dire ceci messieurs les journalistes que l'île de Pes que l'igno sacré nous arrête ce genre de théâtre le même théâtre ici nous l'avions vécu n'est-ce pas à l'Ensemblée nationale pour se choisir le spiké de l'Ensemblée nationale il a fallu des manœuvres dilatoires et ça a pris du temps il ne faudrait pas que ce soit encore le même cas pour le Sénat qu'ils aillent ou bien qu'ils laissent tout sénateur qui a n'est-ce pas la volonté ou bien qu'il y a de l'expérience ou bien qu'il veut se présenter qui se présente et que le maire puisse l'emporter si c'est Roger Tisséke qui va l'emporter où est le mal si c'est Samalou Kondé où est le mal ou bien si c'est un autre mais vouloir imposer et dire que non ça doit être tel parce que c'est l'IDP aller aussi des manières dispersées à qui ça va profiter voilà pourquoi ils imposent c'est toute une famille monsieur Joseph l'a dit c'est une famille de séconcertés l'IDP apparemment n'était pas préparé pour gouverner le pays dans tout ce qu'ils font des mauvais ils copient l'union sacrée non les FCC tout ce qui est mal ils copient ça l'union sacrée pour trouver justification à leurs échecs ils pointent du doigt à l'union sacrée au FCC mais s'il y a quelque chose de bien qui a eu au FCC qui copie ça qui copie ça les sénateurs peuvent surprendre l'IDP en 2006 on avait des candidats le peuple perdait avait porté son choix sur Cheo Kitundu et avait dit Cheo Kitundu ou rien et il y avait des tractations à l'intérieur ils disaient Cheo Kitundu ou rien l'EMLC présente la candidature de Ken Wadondo alors que l'EMLC était minoritaire au Sénat c'est le peuple perdait qui était majoritaire mais par surprise c'était Ken Wadondo qui a remporté et je voudrais assez que cette expérience puisse encore se reproduire dans l'actuel Sénat pour que nous puissions avoir la compétence qui va travailler pour la nation dira les 12 ans Ken Wadondo a travaillé pour le bien-être de la population au Sénat et comme je vous ai dit il a sauvé la République en 2015 pendant que l'Assemblée nationale était prête à laisser la voie ouverte à Kamila pour un troisième mandat mais Ken Wadondo nous respectons la constitution mais la logique ici à l'IDP c'est dire que non les deux faits constitutionnels du chef de l'État c'est le président du Sénat à l'absence du président c'est lui alors par conséquent il faut donner ça à son frère le pays ne se gère pas de la sorte le pays ne se gère pas de la sorte et si on décidait aujourd'hui de donner à l'IDP la gestion de tous les pays quel sera le sort de notre pays parce qu'à l'IDP il n'y a pas de la compétence il n'y en a pas à l'IDP il n'y en a pas dis-moi quelle est cette institution la gouverneur par l'IDP parce qu'ils disent que vous savez que Mme Soumy n'est pas d'IDP elle est d'IDP Mme Soumy elle n'est pas d'IDP Mme Soumy elle est venue du balou vous ne le savez pas avant d'adhérer à l'IDP il n'a jamais adhéré à l'IDP parce qu'il a été candidat il avait même lamentablement une chose aux élections à la députation nationale il a été dit il n'a pas possible à l'IDP c'est pour dire quoi ça veut dire qu'à l'IDP il n'y a pas il n'y a pas de la compétence c'est pourquoi ils cherchent à faire ils sont en train de s'embryer dans cet embriément ils créent ils créent de la frustration au sein de l'Union Sacrée et cette frustration là ne leur permet pas de bien travailler de bien gouverner le pays merci beaucoup cher Marius alors du point de vue Monture cher Joseph quelle est votre lecture vous avez vu on propose Roger Tissékedi pour prendre le le président et Samal Kondé premier vice-président et Batil Kwebo deuxième si je ne me trompe pas ils ont mérité Batil Kwebo qui a beaucoup plus d'expérience parce que vous parlez des compétences je pense qu'aujourd'hui ce qui intéresse le peuple congolais ce n'est pas la tête des individus ce qui intéresse les congolais il peut s'agir de n'importe qui mais quelqu'un qui prône les valeurs qui a de l'expérience nécessaire à pouvoir guider cette chambre jadis considérée comme la chambre des intelligences la chambre des sages la chambre qui pouvait prendre une décision au-delà du fait que le député dise un mot comme vient de le dire mon frère tout à l'heure je pense que Léon Kengoa Dondo n'était pas à l'époque membre du parti du président de la république c'est comme ça qu'aujourd'hui l'UDPS est en train de sanctifier Joseph Kabila mais je vous dis Kabila a travaillé avec Kengo Kengo n'était nécessairement pas membre du parti du Kabila d'où en dirant vous comprenez ça veut dire qu'il faut nous dépassionner de manière à voir d'abord l'intérêt de la république et pas nos intérêts misquins et propres vous comprenez la nation aujourd'hui les institutions de la république pour se définir être fortes elles doivent être dirigées par des personnes compétentes aux expériences matérielles comme ça que vous pouvez voir parce qu'au delà de tout c'est pour d'abord l'intérêt général quand on amène des sénateurs au bureau et tout le reste c'est pour avoir une équipe représentative qui sait prendre des décisions rationnelles afin de guider cette chambre haute à pouvoir diligenter et assurer un contrôle parlementaire des qualités à l'exécutif c'est un pouvoir législatif qu'il faut préciser ici mais au moment où nous sommes en train de par exemple aligner les frères du président il y a Angouille-sur-Roche pourquoi on a exigé seulement que ce soit les frères du président qui est d'ailleurs suppléant des messieurs Kabouya postulé comme président du Sénat est-ce qu'on est en train de nous préparer à un spectacle donné sur la suite de la gouvernance des lits de PES qui sait est-ce que ceci voudrait dire que la santé du chef de l'état se détériore davantage qui sait alors que d'ailleurs très récemment on venait de nous publier officiellement avec légèreté les bulletins de santé du président de la république où a-t-on vu ça pendant les 18 ans de Kabira pensez-vous que Kabira n'est jamais tombé malade pensez-vous que Mata Tapogne n'est jamais tombé malade mais ce sont des responsables d'état où on n'expose pas les vies privées comme ça on parle même des surcroît dans le communiqué d'une hernie discale mais ça c'est nous exposer oubliant que nous sommes un pays en état d'agression voilà la réalité c'est qu'aujourd'hui la position des luttes de paix face à la réalité électorale du bureau de la chambre haute est en train de nous non mais quelle transparence mon frère parce que il y en a plusieurs il y a plusieurs membres de l'union sacrée au sénat mais toutes ces personnes là ne sont pas à mesure de faire de faire les choses dans la clarté non mais ce n'est pas ça les ambitions cachées des luttes de paix expliqueraient quelque chose qu'aujourd'hui la population est en train de se demander sur la suite de la santé du président que nous souhaitons prompt rétablissement vous savez c'est celle-là cette position-là qui démontre à suffisance qu'il y a un agenda caché sinon on laisserait un autre candidat de l'union sacrée évidemment parce que c'est une famille politique à pouvoir candidater il y a une polémique autour à pouvoir candidater je vais finir à la tête de l'équipe dirigeante n'est-ce pas de la chambre haute il y a les doyens comme les jeunes Smukamba il y a les autres mais ils sont de l'union sacrée ce sont des sagesses laissez-les postuler mais pourquoi on exige le frère du président je vous ai dit que derrière cet agenda on suppose qu'un l'IDP c'est en train d'agir dans le schéma où les successeurs constitutionnels du président de la république c'est les présidents d'Isina et si jamais on ne le souhaite pas mal à arriver on veut bien que l'IDP puisse continuer à gouverner le pays même si c'est un remboursement pour honorer les noms Tshisekedi qu'on veut peut-être nous faire parvenir mais ça veut dire quoi honorer les noms Tshisekedi dans un pays à plus de 100 millions d'habitants certains qui merent au jour le jour mon frère l'a dit à l'introduction nous avons vu la première ministre diligentée rapidement convoquer une réunion d'urgence parce qu'il y a eu 6 morts au stade des martyrs ou 9 morts au stade des martyrs mais combien des gens mèrent à l'est du pays combien des gens sont tués au bandoundou combien des fois nous avons eu des réunions d'urgence convoquées non mais quelque part la légèreté de nos dirigeants nous laisse imaginer qu'il n'y aura pas grand chose avec ces pouvoirs en place et donc en effet nous pensons que la tête des gens parlant de cette question de l'équipe dirigeante de la chambre haute n'a pas n'a pas importance les plus importants devaient être que nous puissions tabler sur la compétence l'expérience mais aussi la passion de servir la nation au-delà du fait que nous ne puissions pas oublier que ce qui a amené ces élus-là à être à la chambre haute nous n'avons pas oublié la corruption là nous n'avons pas oublié ça merci beaucoup merci beaucoup cher Joseph je pense qu'on prend la deuxième thématique négociation RDC Rwanda qui à quoi pardon peut aboutir la démarche cher Marius des négociations début du CCLF c'était hier mais on nous annonce qu'il y a quand même des violations par-ci par-là où l'M23 n'est pas concerné par cette démarche où on cherche à tout prix qui est le fait alors à vous également cher Marius quelle est votre lecture quant à cette question merci beaucoup monsieur Dan encore une fois de plus j'ai eu l'occasion de suivre les déplacés de guerre qui sont dans des différents camps de déplacés dans le nord Kivu quand vous les entendez parler de cette trêve-là cette trêve humanitaire d'où il y a des négociations quand ils parlent vous sentez qu'il n'y a aucune seule rempart sur le FARDC ok et à chaque fois qu'il y a des négociations qui sont lancées à chaque fois qu'on lance le CCLF c'est à ce moment-là n'est-ce pas que le rebelle avance ça veut dire que ils sont dans la logique des négociations mais de l'autre côté ils sont dans la logique aussi des conquêtes des espaces des récupérations tandis que nous on reste dans la même logique des négociations et cette guerre ici dans la logique de Kigali ne finira jamais avec des négociations et quand ça finit avec des négociations c'est la RDC qui fera des concessions et cette concession-là va permettre encore davantage que nous soyons infiltrés c'est là que nous avions dit toujours sur le plateau de télévision qu'il serait impérieux n'est-ce pas d'investir beaucoup n'est-ce pas dans nos FARDC nous sommes le seul peuple nous Congolais à accepter de mourir pour l'intégrité de notre territoire récemment ici nous étions encore à Luanda pour des négociations le M23 a avancé il n'y a pas plus que hier pas plus que hier après la prolongation des trèves humanitaires pas plus que hier la cité d'Issa est tombée et cette cité-là elle est à frontière avec Ouganda donc ça donne encore facilité à l'Ouganda de donner plus de soutien au réveil de M23 et de l'AFC et donc à l'interne ici il y a d'abord un problème un mois dans le gouvernement doit s'asseoir et discuter à l'interne qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos forces armées de la démocratie du Congo soient efficaces sur le terrain c'est ce que le docteur Denis Mkwege avait dit par le passé le vice qu'est-ce qui construit ce vice-là dans notre pays ce sont les détournements ce sont la corruption ce sont les impunités imaginez-vous un militaire qui part au front et qui laisse sa famille affamée il est corruptible sur le terrain il ne sera pas efficace n'est-ce pas je vous rappelle encore il faut encore remonter dans l'histoire en non-asie c'est lorsque l'AFDEL entre le militaire de Mobutu formé expérimenté mais affamé face à des cadogos non expérimentés non formés les expérimentés ont fui pourquoi parce que les cadogos étaient bien payés parce que les cadogos mangeaient bien et ici on doit mettre en exergue notre armée on part en négociation on part en négociation mais de l'autre côté on est actif sur le terrain lorsque on prend un de nos territoires que l'AFRDC puisse se déployer pour récupérer ça vous vous imaginez que depuis que Nanga et l'Investoire sont à musique et ils prennent des territoires aucun territoire n'a été récupéré par nos forces armées et c'est ainsi que je serais en cause de sens patriotique n'est-ce pas de la population de l'Ouest parce que ni d'être la population de l'Ouest le pays serait déjà balkanisé ni d'être la population de l'Ouest Azarias allait arriver à Kinshasa et chasser et prendre peut-être le pouvoir mais cette population là ils se met ensemble pour contrecarrer n'est-ce pas l'avancée des rebelles et cette population qui souffre aujourd'hui qui meurt aujourd'hui n'est-ce pas c'est pourquoi on doit organiser encore de nouveau notre justice le président de la république avait bien décrié il avait bien dit il avait vu un bon diagnostic que notre justice était malade qu'est-ce qui est malade en réalité dans la justice ce n'est pas le système ce ne sont pas les textes ce sont les hommes qui ne sont pas pris qui ont été paupérisés par le pouvoir passé de Kabila et ce pouvoir les a encore enfoncés dans la pauvreté davantage il faudrait que le magistrat et le supplétif de la justice soient mis à l'abri de tout besoin qu'ils soient mis à l'abri de tout besoin nous quand on grandissait là où dans la ville de Bukavu les belles maisons appartenaient aux magistrats la belle cité de la ville c'est les magistrats qui y vivaient les belles voitures appartenaient aux magistrats pourquoi ? parce qu'à part l'état donnait les moyens mais aujourd'hui à Kinshasa on se bat dans les dessins et c'est avec les magistrats les magistrats les magistrats sont incités par le recevait la noblesse de ce métier là n'existe plus un monsieur comme ça ça ne peut pas produire un bon travail et c'est tout ça qui tourne vers le bas n'est-ce pas notre armée notre armée est infiltrée et cela c'est connu ça a toujours été décrit depuis que le président est au pouvoir mais on peut dire qu'on n'a pas vu des avancées pour extriper de notre armée ces infiltrés là mais on s'est dit seulement qu'il y a des infiltrés qu'il y a des infiltrés on n'a jamais vu n'est-ce pas des grands procès contre ceux qui détournent la ration des militaires ceux qui détournent le prime des militaires donc on doit tout faire pour donner au OFRDC les moyens mais également qui sont les personnes que Kinshasa envoie en négociation selon vous le problème n'est pas la négociation mais le problème est beaucoup plus à l'interne c'est ça ? le problème d'abord non le problème est d'abord à l'interne c'est ça la question que je me pose quand nous allons en négociation qui sont les négociateurs congolais face aux négociateurs du Rwanda c'est la RDC qui est aux négociations apparemment nous nous trouvons toujours dans la position de faire des concessions et non pas les Rwanda et c'est là que je mets en cause aussi la communauté internationale parce que la communauté internationale est complice c'est à chaque fois que la RDC veut monter en puissance qu'il lance des trêves et qu'il y a des trêves qui sont lancées les rebelles ne respectent pas et à la suite il n'y a aucune sanction contre ceux qui sont derrière ou bien les rebelles récemment il y a Nanga qui a été sanctionné ils ont été sanctionnés mais Nanga c'est lui qui vient de prendre la cité du Chacha on est dans quoi ? à quoi est-ce qu'il y a la communauté internationale qui est en train de jouer ? et donc je pense que la République démocratique du Congo doit être serrée trouver des bonnes personnes pour ses négociations parce qu'apparemment les personnes qui vont en négociation ne sont pas en train d'aider le Président de la République le Président de la République n'est pas un super-homme qui doit avoir tous les éléments les éléments doivent lui être fournis par son équipe merci mais quelle est cette équipe-là ? et cette équipe-là a la maîtrise parce que le conflit que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui c'est depuis 1994 voire même depuis 1954 lorsque les groupes de Kagame fouillent les Rwandans pour l'Uganda et notre parti dans nos collines à l'Est c'est là c'est là qu'il y a la source la source des problèmes est-ce que ceux qui accompagnent les chefs de l'État dans ces négociations ont tous les éléments qui leur permettent de défendre la cause de la RDC merci beaucoup cher Marius monsieur Joséphé débat votre analyse moi je commence par d'abord cher Daniel excusez-moi aller-y les fustigés ça ces documents-là c'est les documents qui ressortent de la négociation dernière du ministre des affaires étrangères de la RDC et celui du Rwanda sous la médiation de l'Angola mais avez-vous eu le temps de lire ces communiqués là ? c'était un torchon ces communiqués là qui mentionnent le communiqué signé le 30 juillet dernier qui mentionne le fait qu'on allait rentrer après 4 jours c'est-à-dire qu'on pouvait encore tuer les gens jusqu'à les 4 à minuit hier pour que ça rentre en vigueur afin que nous puissions rentrer dans le cessez-les-fait ici dans ces communiqués il n'est nullement mentionné que le Rwanda était les responsables qui appuyaient la FC de Corneille Nanga il n'est nullement mentionné que les groupes armés à l'est étaient soutenus par le Rwanda mais les Rwanda acceptent quoi ? les Rwanda acceptent de façon limitée cette responsabilité nous imposant la démilitarisation des FDLR qui ne sont pas notre les FDLR viennent du Rwanda mais ce n'est pas nous et ils sont où ces FDLR ? nous acceptons ce communiqué torchon comme résultat des discussions qui doivent ressortir sur un conflit qui nous oppose à un agresseur tout ça moi j'ai mis la faute sur ceux qui décident vous comprenez ceux qui sont autour du chef de l'état et le chef de l'état lui même en personne parce que c'est lui l'autorité suprême en effet on envoie des gens amateurs dans un terrain d'écaillement très complexe vous envoyez un ministre nouvellement nommé allait se confronter à James Kabare qui fut le chef d'état en RDC et le chef d'état au Rwanda qui est classé parmi les militaires les hauts gradés en Afrique on s'amuse on s'amuse parce que là il s'agit des questions techniques et sécuritaires on doit diligenté des personnes habilitées à pouvoir engager la république dans des discussions regardant principalement les intérêts de la république regardant principalement l'intérêt de la nation regardant l'intérêt principal de ceux qui meurent au jour le jour nous continuons à enterrer nos morts jusqu'à ces jours mais en même temps nos dirigeants vont pour un spectacle de génocoste célébrer nos morts mais nous continuons à enterrer les morts ailleurs sous d'autres sièges célébrés et qui vaudraient par exemple quelque chose comme les génocides ça veut dire qu'on en a fini c'est terminé et on commémore les morts mais chez nous on commémore les morts quand les morts merrent chaque jour quand les gens merrent chaque jour quand l'on tue dans presque les mêmes contrées pour les mêmes causes avec les mêmes stratégies si l'armée ougandais et rwandais et autres se sont bâtis sur notre terre c'est parce que il y a eu intrusion ou bien appel des non compatriotes trop propres dans cette scène ils s'y sont invités et donc en effet aujourd'hui c'est attristant de voir que nous puissions aller en dénégociation parce que sur terrain on n'a pas pu prouver à suffisance c'est à quoi on est capable pour de loger les démis il faut qu'on se les dise sinon on allait finir avec la guerre à l'est c'est à cause des décisions politiques des décisions politiques tentées de tâtonnement des décisions politiques en voyant des gens non expérimentés faire face à des James Kabarebe et donc en effet nous nous pensons que la faute revient à nos dirigeants politiques les leaderships de la politique publique en matière de la défense aujourd'hui posent problème en RDC mais nous voulons bien que cette guerre finisse nous ne sommes pas contents que nos frères l'est-mer au jour le jour les hommes ne savent pas imaginer les territoires aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi des Mounagan à Aïcha ça c'est combien de kilomètres ça peut dépasser plusieurs autres nations dans le monde ça veut dire que c'est plus que le Rwanda plus que beaucoup d'autres pays dans le monde ça veut dire que ce sont des parties des grandes étendues aujourd'hui contrôlées par l'ennemi nos frères d'essai ici que je salue au passage pour la bravoure malgré que le traitement n'est pas bon ces gens nous ont défendus en 2013 dans l'opération pomme orange les mêmes frères d'essai sont arrivés à défenestrer l'ennemi à l'est mais c'était parce qu'ils étaient entretenus et accompagnés par les dissidents politiques à l'époque le président Matata Pogne aujourd'hui président de notre parti politique le président Kabila Joseph Kabila les sénateurs à vie mais aussi le général Didier Etoumba aujourd'hui qui est dans la réserve de la République pourquoi on ne fait pas appel à celui-là pourquoi on n'enompe pas le général Didier Etoumba ministre des défenses lui qui a mené l'opération pomme orange à l'est à l'époque en 2013 pourquoi on ne les nomme pas mais on prend par contre un directeur général du journal officiel et il devient bombardé un médecin de surcroît il devient directement écoutez ça c'est une c'est comme une comédie on est en train de s'amuser alors que les choses sur terrain sont réelles un médecin qui quitte le journal officiel pour être directement bombardé ministre des défenses sous d'autres cieux le changement d'un ministre de défense c'est quelque chose de pas facile mais aussi on ne met pas n'importe qui on met un expérimentaire c'est comme ça que je vous dis que la responsabilité doit être endossée par nos dirigeants parce que les personnes dont sont placées dans ces postes ne reflètent pas vraiment la qualité de ce qu'on veut pour se dire être un pays en état de guerre ou un pays agressé un pays agressé où les militaires revendiquent à manger ils sont abandonnés au champ militaire vous voulez qu'ils donnent quel résultat alors que ici à Kinshasa nous construisons une arena qui coûte plus de 100 millions de dollars et les 100 millions ne suffisent pas autour de ces 100 millions il y a encore de tournements qu'est-ce que vous voulez en réalité ce pays pour que nous puissions aller de l'avant je le dis souvent et je le répète aujourd'hui il nous faut avoir des animateurs politiques dans des institutions afin de prendre des décisions les animateurs de qualité allez-je dire dans des institutions pour prendre des décisions des décisions qui n'est-ce pas reflètent la dimension de la passion qu'on a à servir la nation pour aboutir à des résultats escomptés en termes de programmation madame Souminois avait prévu quoi pour la défense vous voyez que même dans l'ordre des priorités madame Souminois a tabé sur les sociales alors que la défense avait la prépondérance aujourd'hui elle est là dans la défense alors que déjà son programme c'est mort où en sommes-nous avec la procédure d'assainissement du climat des affaires pour la création des emplois parce qu'on ne peut pas créer des emplois dans un pays en guerre on ne peut pas créer autant d'emplois que 6 millions 400 000 dans un pays agressé où il n'y a pas de sécurité dans un climat d'insécurité les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir ils ne peuvent pas risquer leurs fonds mais quels sont les efforts déployés jusqu'à ce jour par le gouvernement en place afin de rassurer le peuple de l'autorité et de la protection de l'état parce que pour être une nation forte il y a trois choses disait Matata Ponyo Mapon il faut que ce soit un état programmateur c'est à dire dans la planification les priorités l'essence des priorités doit primer deuxièmement ça doit être un état protecteur parce que sans la protection on ne sait même pas réaliser quelque chose ça c'est le rôle d'ailleurs primordial de l'état et puis un état producteur c'est à dire qu'un état qui est à mesure de produire mais vous n'allez pas me dire encore ici que la RDC produit quoi des fiertés aujourd'hui en Afrique nous avons un état qui aujourd'hui accuse la faiblesse et même dans les négociations dans les négociations et ça ça fait mal parce que par moments nous oublions que nous avons affaire à la vie des Congolais nous avons affaire à la terre des anciens pour nous donner nous avons affaire au destin des grandeurs et donc en effet nous devons aujourd'hui avoir exclusivement des gens compétents à la tête des institutions définissant ainsi la force et le progrès très bien merci beaucoup cher Joseph Ediba qui interpelle les autorités par rapport à ces négociations qui semblent être floues de la part face à un certain les ténors les gens avec qui la RDC négocie et nos représentants qui n'arrivent pas n'est-ce pas à répondre aux critères et capacités nécessaires alors cher Marius parce que nous tendons petit à petit vers la fin qu'est-ce qui doit être fait quels sont les préalables que vous pensez que pour mettre fin à la guerre on doit y pencher permettez-moi de revenir si c'est que mon code de la RDC venait d'évoquer de très capital dans les communiqués le gouvernement congolais accepte n'est-ce pas de traquer qui est d'abord cesser de faire des parts et d'autres mais les conditions c'est quoi de traquer le FDLR donc les intérêts qui se sont enfouis il y a près de 30 ans dans nos forêts vous savez qu'en 1996 lorsque AFDEL entre avec l'accompagnement de l'armée rwandais les rwandais ont poursuivi ces réfugiés dans nos forêts ils les avaient massacrés rappelez-vous des massacres de Tingu Tingu plus de 200 000 Hutourwandais ont été massacrés n'est-ce pas donc ils ont foui on les a poursuivis dans des endroits là dont on ne s'est pas contrôlé et aujourd'hui les gouvernements congolais acceptent de les rapatrier en quelque sorte est-ce qu'il les a déjà localisés est-ce qu'il connaît s'ils existaient en réalité et là c'est à l'idée de Pes on avait parlé de la théorie des bonbons si vous vous rappelez très bien et cette théorie a été bien comprise par Kagame aujourd'hui le gouvernement ne gire de négocier avec Kagame et ils sont en négociation et ils acceptent l'inacceptable parce que les AFDEL les Congolais ne sait pas les identifier ne sait pas aujourd'hui les situer parce que ceux qui sont aujourd'hui c'est l'œuvre encore de l'armée rwandaise qui les avait fait enfouis dans le fin fond de nos villages ils vont les amener où de l'autre côté Nanga et le M23 se disent déjà que non cette négociation ne nous concerne pas alors moi je soutiens encore que notre armée puisse pourchasser en attendant qu'ils sont en train de négocier avec les rwanda parce que le M23 et Nanga ils ne se retrouvent pas dans cette négociation là ils ne sont pas sur la table de négociation alors que notre armée puisse les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement parce que ces rebelles ils se diront que nous ne sommes pas concernés par ces négociations ici alors il nous faut encore notre négociation et pourtant Kinshasa se dise n'aide pas avec les rebelles mais plutôt avec ceux qui vous soutiennent alors plus on avance avec des négociations diplomatiques qu'on y va avec aussi sur le front de guerre vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire monsieur je l'avais dit ici qu'on organise notre armée qu'on donne à l'armée les moyens nécessaires ce qui est en train d'être fait ce qui est en train d'être fait alors que le détournement à Kinshasa n'est-ce pas continue à battre son plein il n'y a pas récemment il y a eu scandale au ministère de finances n'est-ce pas il n'y a pas à la banque central au lieu d'acquis des gens qui sont complices et des conditions comme ça ne nous fait pas respecter aux yeux de la communauté internationale c'est pourquoi les yeux sont rués toujours vers le Rwanda pourquoi les multinationales soutiennent la rébellion c'est parce qu'ils savent qu'avec la rébellion ils ont la facilité d'avoir accès à nos minéraux que quand ils viennent au Congo c'est la corruption il faut donner par exemple vous venez investir 1 milliard de dollars au Congo on vous demande de donner 10% et des taxes et des taxes qui vous asphyxient on doit réorganiser notre système fiscal on doit réorganiser notre système économique pour faciliter à ce que tous les investisseurs viennent passer par la grande porte et si on arrivait à organiser ce système là que les investisseurs viennent passer par la grande porte vous verrez que la pression de guerre qui est allée va se saigner mais tant que nous serons dans le détournement à Kinshasa dans l'impunité dans la corruption je vous dis que la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui restera intacte donc donnons la force à notre FARDC combattons l'injustice combattons les détournements combattons la corruption et vous allez voir qu'il y aura une loueur d'espoir et nous serons respectés quand vous regardez le rapport de transparence internationale vous regardez l'indicateur IDH indicateur de développement et tant d'autres indicateurs vous allez voir que notre pays est au bas de l'échelle en termes de corruption nous sommes à haut de l'échelle et les gens ils regardent tout ça les investisseurs ils regardent tout ça ils se disent ces pays ici non non ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas de venir à la grande porte de venir à la grande porte mais quand ils regardent par exemple l'IDH du Rwanda quand bien même c'est masqué parce que la réalité du Rwanda n'est pas connue ils se disent que non mais quand même il y a de l'espoir ici on passe par là donc qu'on organise à l'inter et c'est là qu'on a donné le président Félix Tisseguet lors de son arrivée au pouvoir parce que nous avions combattu le pouvoir de Kabila nous avions décrié la gestion de Kabila et on croyait que l'avènement de notre gouvernement allait n'est-ce pas soulager tant soit paix la situation qu'on vivait au pays mais l'arrivée du pouvoir actuel ça a encore empiré la situation parce que quand vous regardez le pouvoir d'achat des Congolais le taux n'est-ce pas de chômage au Congo l'afflictuation de notre monnaie n'est-ce pas vous allez vous rendre compte que rien ne marche rien ne va et la vie est devenue intenable au pays c'est pourquoi monsieur les journalistes je suis fier d'avoir soutenu docteur Denis Mukwege de l'avoir accompagné parce que docteur Mukwege a fait un bon diagnostic quant à ce qui se passe au pays et il a proposé les remèdes le problème qu'il a proposé de mettre les trois fins de mettre fin à la guerre de mettre fin à la famine et de mettre fin en vice c'est le remède qu'il faut pour le pays mais malheureusement presque six ans aujourd'hui nous sommes en train de tourner à rond et la situation s'est empêchée très bien merci beaucoup cher Marius pour votre analyse alors cher Joseph à quoi peut apporter parce que monsieur Marius évoque beaucoup plus les problèmes internes alors que dire de ces doubles langages des communautés internationales nous sommes c'est pas la première fois qu'on se retrouve à Loanda des négociations à négociations pourquoi ils maintiennent cette démarche vous savez je vais commencer par évoquer d'abord ce que Desmond Tutu a dit ok en période de crise en période d'oppression c'est lui qui ne dénonce pas l'oppression et du côté de l'oppresseur je vais avancer pour dire que ce qui nous arrive si aujourd'hui nous allons des arrangements négociations et tout c'est parce que nous accusons une faiblesse en ce qui concerne la diplomatie de nos gouvernants je l'ai dit ici parce que Bonaparte Napoléon disait la paix se doit d'être victorieuse la paix on la négocie pas comme ça finalement on est au bas de l'échelle nous sommes pas bien positionnés pour négocier la paix voilà pourquoi le Rwanda dans ses communiqués nous impose une police de négociation c'est parce que les dirigeants politiques ne font pas face à la qualité de la négociation qui doit vraiment apporter la paix et cette qualité là c'est quoi c'est la force de feu sur terre nous devons être forts parce que cette guerre ne se passe pas au Rwanda ça se passe dans nos territoires les Rwandais se donnent même le luxe de venir combattre les FDLR dans nos territoires pour éliminer la menance soit-il de leur pays mais ça aussi c'est parce que nous avons des dirigeants qui se sont habitués à des attaques verbales à des langages avec légèreté vous allez vous souvenir ici que le président Félix Antoine Tshisekedi a dit qu'il allait se servir même des FDLR pour déloger que Kagame de son pouvoir mais les Rwandais l'ont pris avec considération les Rwandais l'ont pris avec considération voilà pourquoi ils exigent la démilitarisation de ces gens-là mais ça se passe où ce n'est pas au Rwanda ni en Ouganda mais en RDC chers frères ici il est nécessaire de proposer après avoir critiqué une solution les vraies solutions ici ne vont pas venir des Nations Unies les Nations Unies nous ont clarifié dans le rapport de 2020 je pense que le Rwanda était derrière le groupe armé à l'essai du pays et c'est connu de tout le monde qui ne le connaît pas même les Rwandais savent eux-mêmes qu'ils sont derrière tout ce qui se passe pour des ambitions expansionnistes de récupérer nos terres de les exploiter pour assainir et étoffer leurs économies mais qui ne le sait pas tout le monde le sait même la communauté internationale le sait encore une fois en 2020 il y a eu un rapport qui atteste que c'est le Rwanda et les pays voisins qui soutiennent ces groupes rebelles mais c'est vrai c'est connu de tout le monde ce qu'il faut faire ici c'est de s'enlever dans notre tête et notre pensée qu'il y aura une armée étrangère X et Y qui viendra nous asseoir notre pouvoir et nous valoriser face à ces pays voisins qui nous agressent il nous faut nous doter des capacités dissuasives dans notre armée il faut nous équiper de manière à dissuader quiconque oserait parce que la menace peut venir de partout ça peut venir de l'Ouganda ça peut venir de Centrafrique ça peut venir même de Corobrasa il faut être prêt à faire face à tous ces neuf voisins et pour faire face à tous ces neuf voisins peu importe le temps il nous faut être à mesure de défendre notre patrie et ça doit passer avant tout avant que nous puissions parler emploi avant que nous puissions parler routes et infrastructures industrielles il faut tabler sur notre notoriété à pouvoir défendre notre intérêt général mais aussi notre patrie je veux parler ici de la proposition court à fait il faut restructurer l'armée restructurer l'armée envoyer nos militaires former des militaires recruter des militaires cette politique là doit être une politique où on recrute des diplômés des gens qui savent quelque chose qui vont dans des centres de formation modernes dans le monde comme a fait la Chine afin d'apprendre l'utilisation de la nouvelle technologie parce que la guerre aujourd'hui a changé des camps ce n'est plus seulement les hacks à carencer ta main il y a beaucoup des éléments qui rentrent en ligne de compte notamment la guerre d'internet notamment la guerre technologique tout ça on doit remettre à niveau beaucoup dans notre armée ça c'est l'élément numéro 1 l'élément numéro 2 il faut l'équipement et les matériels de qualité sans ces matériels de qualité on ne sait pas appuyer la logistique conséquente de l'armée à pouvoir nous revendiquer nos territoires par exemple parce que vous avez entendu récemment ici les Rwanda a brouillé quelque chose à Goma mais ça c'est la guerre technologique et nous devons être à mesure non pas seulement de nous plaindre comme on le fait régulièrement mais de réagir d'anticiper parce que gouverner c'est prévoir voilà pourquoi il faut équiper conséquemment l'armée des matériels des armes de nouvelle génération afin de défendre notre patrie troisièmement il faut tabler sur la discipline cher Daniel vous savez le Vietnam a prouvé au monde qu'avec la discipline mais un petit nombre de gens on peut défaire des grandes armées les Etats-Unis ont souffert au Vietnam pourquoi ? parce que les Vietnamais étaient préparés à la réalité de la guerre face aux Etats-Unis et ils en ont souffert on n'a pas oublié la guerre de l'Afghanistan les Américains sont sortis comme ça avec la honte parce que les Afghanistan n'ont pas blagué ils se sont préparés pour leur conditionnement à la guerre ça veut dire qu'il faut une discipline pour notre armée ça permettra que nous puissions éviter les détournements des fonds liés à payer les militaires au champ de bataille les équipements et tout on va réduire et au-delà de ça il faut ajouter un renseignement des qualités parce qu'une guerre peut être évitée une guerre peut commencer comme une guerre peut finir avec seulement les renseignements des qualités et donc en effet il faut vraiment restructurer enfin des exfiltrés comme infiltrés ce qui constitue la menace pour la République démocratique du Congo enfin je vais finir vous savez tout le monde connaît qu'on est agressé mais aujourd'hui il est nécessaire de se dire que nous sommes les seuls responsables face à notre destin et à notre loyauté pour défendre notre patrie ce n'est pas un voisin qui viendra du Centrafrique ou bien du Congo Brazzaville pour venir défendre les Congolais comme eux-mêmes peuvent le faire mieux je pense ici en somme ce qui manque à nos gouvernants c'est un leadership des qualités et une gouvernance des qualités transformateurs une gouvernance qui transforme mais qui va aussi agir de manière à nous amener vers les actions qui vont directement pour produire des résultats des actions axées sur le résultat c'est ce que nous nous voulons mais cependant avec nos gouvernants en place ce ne sont que des déclarations le ministre de défense déclaration la première ministre déclaration le président déclaration finalement le peuple le maire chaque jour et ça ça nous dérange comme vous n'avez pas idée merci merci beaucoup cher Joseph et Diva alors cher Marius nous tendons vers la fin des minutes on retient quoi monsieur le journaliste je ne saurais pas quitter ce plateau ça rendre hommage n'est-ce pas aux victimes de 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 ce qu'on appelle génocost génocid lié aux gains économiques et c'est par là que je donne encore raison au docteur Denis Moukouéguen parce que depuis qu'il est en action qu'il est en activité il a porté si haut le rapport mapping ce rapport qui retrace tous les événements n'est-ce pas des crimes dans notre pays il a même demandé il a même proposé en fait que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC il est allé au délai demander à ce que qu'on puisse établir dans notre pays ça on appelle la justice transitionnelle c'est la justice là qui veut savoir la vérité qu'est-ce qui s'est passé au juste qui demande après avoir connaître la vérité de passer à un jugement de tous ceux qui ont participé au crime mais également la réparation et je suis aujourd'hui fier encore parce que tout ce que le docteur Denis Moukouégui a proposé tout ce que Denis Moukouégui demande c'est ce que madame Souminoua a dit dans son discours à Kisangani aujourd'hui je pense que le gouvernement il est plus que temps d'approcher le docteur Denis Moukouégui qui a déjà beaucoup travaillé qui a déjà avancé en la matière en fait qu'il puisse donner des stratégies parce que lui il travaille pour la nation il travaille et il travaillera pour la nation il a de l'expérience il a de la connaissance à la matière et je déplore aujourd'hui parce que l'Ouganda a été condamné à payer 325 millions de dollars pour les atrocités qu'on a connues pendant la guerre de 6 jours et l'Ouganda a déjà commencé à payer il a payé la première tranche de 65 millions de dollars mais jusqu'au jour d'aujourd'hui messieurs les journalistes leurs victimes n'ont jamais été indemnisées les maisons qui ont été détruites parce que cet argent là a été payé pour indemniser leurs victimes et construire les biens qui ont été détournés rien n'a été fait jusqu'à ce jour alors la meilleure façon n'est-ce pas d'honorer nos compatriotes qui y ont parti c'est de le rendre justice n'est-ce pas et aussi d'indemniser les famines la date du 2 août c'est la date que l'RCD commémore n'est-ce pas son anniversaire la date de la création du RCD or l'RCD et l'MLC ce sont ces deux beluséra qui avaient invité l'Ouganda et le Rwanda sur notre territoire alors moi je pense qu'on devrait trouver une autre date pour célébrer nos morts alors que jusque là ce n'est pas le cas ça ne vaut pas la peine de mobiliser plus de 20 membres du gouvernement et parmi ces gens qui ont été avec Sangani beaucoup faisaient partie de ces rébellions là on se moque de qui on se moque de qui honneur vraiment à ces familles là qui ont perdu de l'air ceux qui sont des victimes directes de ces affaires là nous leur transmettons notre force nous leur transmettons notre compassion et que le gouvernement puisse prendre de la main cette affaire là des afros je ne sais pas encore le nom de ces structures là qui étaient chargées de payer ou d'indemniser ces victimes là et donc moi j'avais 30 secondes en 30 secondes je salue la mémoire de Mamadoundala qui est un héros pour nous il a travaillé il a démontré c'est à quoi ressemblent les patriotismes ce qui nous manque aujourd'hui mais aussi il faut préciser une chose on ne célèbre pas les morts dès lors qu'on les enterre encore on ne peut pas parler des génocostes aujourd'hui alors que les gens mèrent dans presque la même situation et les mêmes contrées jusqu'à aujourd'hui nous continuons à enterrer nos frères nous continuons à perdre les territoires comment célébrer les génocostes comme il se doit parce que la guerre est loin d'être finie la guerre aujourd'hui nous amène à perdre des territoires comme hier les territoires la cité du Chacha a été récupérée mais ça c'est un indice qui démontre que nous ne pouvons pas nous mettre déjà dans la position de célébrer on continue à enterrer les gens il faut agir il faut des représailles il faut inverser la chose de manière à ce que la vraie paix soit trouvée et comme je vous ai dit Napoléon Bonaparte le martèle bien qu'il n'y a pas de paix sans guerre la paix doit être victorieuse il faut se battre et il faut défaire l'ennemi donc c'est ce que je peux dire en définitive merci merci à vous chers messieurs pour vos interventions à vous mesdames messieurs chers internautes et téléspectateurs c'est par ici que nous mettons un terme à C Magazine le plaisir d'être pour moi d'être avec vous je vous retrouve demain à la même heure et la même détermination je vous dis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada